Bonjour à tous les gars, c'est Max de Salon9, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le SBC Hybrid League. Hybrid League c'est un SBC pareil, plus facile que le Hybrid League EPI mais attention, il y aura une équipe où il faudra la fidélité, ça sera la 3 et la 4ème. Je vais vous montrer tout ça mais il faudra un peu de fidélité, je vais vous expliquer 4 défis pour avoir un pack méga rare, un pack prime joueur mélangé, un pack joueur actuel prime, un pack joueur rare, un pack méga. Donc en vrai 55 plus 35, ça nous refait nos 90, 140, il y a 160, 170 000 de packs à récupérer facilement pour un SBC qui va coûter 30 000 je pense, non un peu plus, peut-être un peu plus au total. Au total on est sur du, attendez, 20, 30, 40, ouais 40, 50 000. Donc on va commencer, et de 5, donc ici défi très simple, championnat exactement 5, joueur d'un championnat max 4, joueur d'un club max 4, rare minimum 6, on a mis un 7ème bonus. 69 de notre, 80 de collectif, on a 95 donc voilà, prenez un gardien de type EFL ligue 2, des joueurs de ligue 2, bon voilà, de ligue 2 pendant de ligue 4, ligue 4 PL. Le retour de nos Irlandais, ça chaque année, vous les connaissez, Air City, SSO Air City, voilà, nos Irlandais qui sont toujours là dans les SBC, qu'on peut les caser. De l'italien, donc très simple hein les gars, vous allez voir un peu les prix, Bilson, Feli, Sweney, vous avez le nom hein, n'hésitez pas à faire pause les gars, ou à mettre, ou à revenir sur la vidéo. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu si vous avez envie, voilà, ça fait toujours plaisir de me suivre sur mes réseaux. Si vous voulez qu'on échange plus, voilà, plus facilement que par les commentaires, envoyer des messages, n'hésitez pas à me contacter, Twitter, Instagram, je réponds de ouf. Ensuite on a Melbourne, Fitzgerald, Paolucci, El Chaharawi, Zaniolo, Soriano et Campagno, voilà, vous voyez, les prix c'est quand même pas énorme. Donc faites attention hein, parce que suffit qu'un de ces joueurs se retrouve sur une solution fulbine, et il peut monter un peu en prix, donc voilà, n'hésitez pas éventuellement, bah soit à adapter, à trouver d'autres joueurs, par exemple celui-là n'est pas, vous pouvez prendre n'importe quel buteur italien d'un autre championnat, voilà. Vous pouvez, il y a d'autres joueurs possibles, c'est pas la solution ultime, bien entendu. Deuxième défi, botte de cette ligue, botte de cette ligue dont championnat exactement 7, je joueur d'un championnat max 3, je joueur d'un club max 3, 68 notes, 85 collectifs, on est à 100, donc pareil, pas besoin de fidélité les gars. Je suis parti sur une foule argentine, parce que les autres défis se prêtaient mieux avec le Brésil et l'Espagne, donc j'ai fait argentine pour celui-là. Donc au cage, on a Mousseau, Golds en défense centrale avec Senesi et Palominov. On a Piatti en milieu droit avec Bataglia, Pereira, Lamella, Mezza, Alario et Pavon, voilà, Pavon, 4 de jeu, Spawn, après il a une vraie carte, ça peut faire un petit sub en début de jeu. Ouais, ça peut faire un petit sub. Ah bon, donc défi assez bidon en vrai, franchement ça se fait tranquille. 9 à l'honneur, alors celui-là, celui-là par contre, comme vous pouvez voir les gars, il faut 80 de collectif et 80 de notes, donc le problème en fait, c'est que si vous achetez tous les jours sur le marché des transferts, les gars, et bien écoutez, vous n'aurez que 11 x 9, 80, en vrai ça peut passer. Ça peut passer, il faudrait qu'il soit au bon poste, comme là vous n'aurez que 9 de collectif, et avec Mandanda et Alvaro, avec Paul Lopez et Alvaro, vu que c'est même nationalité, même club, vous aurez un plus 1 normalement au niveau du collectif. Donc si vous achetez cette équipe-là, mais il faut vraiment qu'il y ait Alvaro, Paul Lopez et Alvaro, pour avoir l'extra lien, l'extra lien qui donnerait du collectif. Et après vous mettez tout le monde au bon poste, et en vrai ça passera sans fidélité. Donc Paul Lopez au cage, Pedro Poro à droite, Aspidi Cueta, Alvaro, André Hino, voilà je passe un peu vite parce que c'est des joueurs qui sont un peu connus quand même, Iniesta, Luis Mila, là je m'attarde parce que c'est un joueur qui n'est pas ultra connu, Charles Gilles, Tony Vila, Morata, Paco Alcacer, voilà les gars, tout simplement. 9 à l'honneur, avec ça on récupère un pack méga, donc c'est très très lourd le pack méga, ça fait toujours plaisir. Et le dernier défi, premier 11, donc celui-là il faudra de la fidélité les gars, parce que voilà, championnat exactement 11, rare 8, or que des ors, centre collectif, et le problème c'est que là, voilà, il n'y a que des joueurs, il n'y aura pas la possibilité de faire le bail avec deux joueurs du même championnat pour gagner plus 1, donc là vous êtes obligé d'avoir au moins, en théorie, en théorie au moins un joueur avec la fidélité, donc au moins un joueur paquet. Sinon ça ne fonctionnera pas dans ma solution, d'ailleurs ça ne fonctionnera pas parce que j'ai mis un DG à la place du DC, mais bon, faites attention, il faudra un peu de fidélité certainement dans ce SBC là. Marcelo Gros, Bruno Perez à droite, Ismaili, Gabriel Paolista, Paolo Otavio à gauche, on a ensuite Mauricio, Luis Arojo, ancien Lillois, ancien Lillois, il fait plaisir, en vrai, une belle petite carte, bon il manque de vitesse, un peu de vitesse en vrai, de tirer de passe, mais ça va, ça peut passer pour les deux premières semaines de jeu en vrai. Arthur, j'ai raffiné, je ne sais pas si je l'ai dit, Arthur, Everton, Richard Lisson, et voilà, tout simplement les gars avec ça. On récupère notre pack joueur rare, et on va ouvrir tout ça, hop, hybride ligue réussie. Et là, ça fait plaisir les gars, ça fait plaisir, c'est vraiment des gros packs, et on récupère le pack méga rare qui est le pack le plus intéressant je pense, pas sûr, pareil, sur le papier, ça peut être intéressant, mais en vrai, en vrai, ça ne l'est pas forcément. Ok, pour ça, on va vendre rapide, enfin on va vendre rapide, on va évacuer les ventes, et on va aller ouvrir tout ça les gars, donc on va commencer pareil, comme d'habitude, avec les packs éclatés, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez eu dans les packs, si vous avez eu du lot ou pas dans les packs de ce SBC-là. Donc là, c'est quoi ? 12 éléments, 6 or, 6 argent, 6 rares, dont 1 rare, 80g de plus. Ça qui est bien, c'est que cette année, on a des notes garanties, donc genre les packs à 54, t'es sûr d'avoir un 83, les packs méga, t'es sûr d'avoir un 82, les packs méga rares, t'es sûr d'avoir un 83 aussi. Et c'est ça qui est pas mal, ils ont mis des minimums de notes sur les packs, donc c'est plutôt pas mal. Bon après, tu te doutes bien que t'auras pas Neymar, Mesty qui vont tomber dedans, mais au moins, ça fait toujours une petite note, ça fait toujours plaisir. Et il y aura plus de joueurs comme ça qui vont tomber, des 83, 84, 85, donc ils tomberont peut-être un peu moins cher cette année, car ils tomberont plus facilement dans les packs. Bon, premier pack pas ouf, mais bon, sur les... Ouais, on récupère nos 2 joueurs or, 2 joueurs or rares, donc c'est pas mal. On est dans le quota, on est dans le quota du pack. Donc là, 6 joueurs, 6 or, 6 argent, 6 or, 6 rares, avec un 80g plus. Et là, on va avoir, je sais pas qui c'est... Minicoid Savitch, oh, Minicoid Savitch, mais c'est vrai que je ne me fais pas ce logo. 85, bah ça fait plaisir, le petit Savitch, je ne l'avais pas. On a du Cardona, on a OK. OK, OK, pas mal, pas mal le petit Savitch, ça servira dans un SBC, là ça ne coûte pas grand-chose, mais dès qu'il y a de la note, moi je suis toujours content, parce que je me dis que ça servira à un moment ou un autre. On va faire le pack méga. Pack gerard, pack méga rare, ça me semble pas mal. Donc pour l'instant, on n'a pas eu trop de grosses... Oh là là, pareil, des panneaux, mais DG, Sandro. Ouais, Sandro, ça ne doit pas coûter des masses. Oh, André Lino, pas mal en vrai, le petit André Lino, 83, 82. 1000 crédits, encore pop. Oh, en vrai, on a eu de la note, 3,83. Bellingham, ça coûte un peu ou pas ? Bon, Bellingham, ça ne coûte pas un peu. Doku, lui, ok. Bon, ça, on peut vendre rapide. Ça, on peut vendre rapide direct. On sait qu'on ne l'utilisera pas. Pas mal, pas mal en vrai, pas mal. Pack joueur rare, pack méga rare. Ouais, les gars, là, c'est maintenant qu'on joue. L'issue de ce pack opening. Allez, pack joueur rare. Parce que techniquement, dans le pack méga rare, on a quand même une chance qui existe. Pas de grosse anime. Gardien allemand, Lino, 83. Ouais, bon, on a la note minimum. Pas ouf, le pack, mais on prend quand même. On prend quand même, on ne va pas dire non. Morata, ouais, ok. Bon, c'est ok. C'est pas ouf, mais c'est ok. Hop, c'est pas vraiment le ventre rapide. Je vais juste checker quand même. Parce que là, au pire des autres, je vais le laisser en non attribué. Je m'en occuperai après si jamais on... Si jamais on n'avait pas du lourd. Ah bon, oui, j'ai commencé à faire un peu d'achat-revente sur les changements de poste, les styles. J'ai investi sur quelques joueurs aussi. Hop, toi, je peux te vendre rapide. Hop, voilà, allez, on vendre rapide tout ça. C'est pas grave. Allez, et le dernier pack. On sera peut-être une petite amélioration or pour finir. Je vois qu'on ne voit pas les probas. On ne voit que les probas sur les packs comme ça. Mais on ne voit pas les probas sur les packs stockés. Ça, c'est un peu dommage. Je pense qu'on devrait pouvoir les voir. Bon, allez, c'est pas grave. C'est ouvert, les gars. C'est ouvert, on espère une grosse anime pour faire plaisir, là. Bon, pas de grosse anime, toujours pas. Ça ne veut pas tomber, hein. Arthur. T'aimes Arthur, j'ai lu 150 fois. On est... Alors, on ne va pas ça, parce qu'au début du jeu, on a drop Messi, mais on n'est quand même pas ultra chanceux dans ces packs de SBC, hein. Ok. Ouais, il n'y a vraiment rien de... Rien de ouf. L'autre anneau, ça coûte un peu ou pas ? Ouais, ça coûte vite fait. Après, les restes, c'est pas... C'est pas ouf. Bon, du coup, on ne pourra pas faire de... Bon, s'il y en a eu, on va les vendre à Pete, c'est pas grave. Regardez ces deux-là. Les deux-là, on va les vendre. On va faire deux, trois petites améliorations hors pour terminer le pack opening, mais voilà. Un peu... Un peu déçus. En vrai, on a Savitch qui sauve un peu le bail, mais sinon... Pas si ouf que ça. Bon, allez, on va faire quelques-unes. Hop. Ça va assez vite à faire. Mais si on peut, on fait juste trois packs vite fait, les gars. N'hésitez pas à utiliser le créateur comme ça, hein. Ça permet de bien avancer les... les SBC1, hein, qu'en vrai. Ok. Par contre, je vais essayer d'éviter de mettre des joueurs hors rares. Hop, on va mettre Julien à la place. Et on en fait un troisième. Et on terminera là-dessus. Hop. Non. C'est pas assez. Vous avez raté le créateur. Vous pouvez le récupérer là. Hop. Pareil. Hop. On va remettre... Tomiyasu. Le Gunner. Allez, hop, vas-y. On va terminer avec ça, les gars. Voilà. Je vais faire remettre un petit peu... Deux, trois packs pour la vidéo. Allez, c'est parti. Là, par contre, c'est du non-échangeable, hein. Donc, si jamais on droppait un truc de ouf, ça ne serait pas vendable. Mais on garderait quand même avec grand plaisir. On a Goyta. Goyta, 80. Tout à l'heure, j'ai du Benzema dans un pack comme ça. Donc, ça fait plaisir. Hop, hop. Qu'est-ce que je peux balancer ? Toi, je peux balancer... Bon, mais toi, tu ne vas pas demander des masses. On va garder le défenseur central brésilien, ce qui peut potentiellement intéresser plus de monde, je pense, que les deux autres en termes de prix. À mon avis, ça peut être un poil plus cher. Bon, pareil, pas de Projo. On va avoir... Oh ! Ben Tankour. Mince, j'aurais préféré Valverde. Je crois que les 82, ça aurait pu être Valverde, en vrai, mais... Cloivert. Cloivert qui a une belle petite carte pour commencer. Si vous ne savez pas qui prendre, on va avoir un Cloivert. Ça passe de ouf. Allez, un truc... Non, on ne termine pas en beauté. C'est égalé. On va avoir... Diallo. Diallo. Ah ouais, je ne savais même pas qu'il était... Sénégalais, Diallo. Ok. Ok, ok. Allez, allez, on va refaire un vite fait. Création d'équipe. Utiliser le créateur. Hop, comme ça. On en refait un deuxième. On terminerait dessus. J'aimerais bien avoir au moins un 83+, quoi. Qu'on puisse avoir les... Les projecteurs ensemble. Ce serait mieux. Alors, comment on peut la jouer ? Une Geza là. On va mettre un AG là. Après ce UDC, on va mettre Sako. Mamad ! Mamad ! Mamad la légende. On se rappelle tous de son match contre Ukraine, non ? Le triplé de mamad. Incroyable. Incroyable ce match. Allez, allez, les projos. Ouais, on a les projecteurs, mais pas de grosses animes. Mais bon. DC, on a Simon Chair, 83. Bon, j'espère un peu mieux que ça. Mais en proche, je crois que je l'ai déjà en plus. Ok. Deux pôles. Deux pôles, c'est pas mal. Ça doit coûter un peu. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, Chloe Vert, ça doit pas... Il connaît aussi. Pareil, ça doit pas... Vente de ouf. Hop. On les vente rapides. Et dernier pack qu'on pourra stocker. On le laissera en attribué si jamais on avait des double-ons ce coup-ci. Pareil. Les flammes, DG. Oh, ça va être Guerrero. Je les trouve tout le temps Guerrero. Ah, c'est bien sa note. Et Garrett... Oh, Garrett Bale, tiens. Tiens, tiens, tiens. Le Garrett. Le Bale. Le Garrett Bale. Ok. Bon, écoutez, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Portez-vous bien. Et like and sub. Je vous souhaite. Je vous souhaite. Je vous souhaite. Sous-titrage ST' 501